mais aussi survivre en temps normal. Voici quelques-unes des solutions empruntées à mon invité. D'abord, se montrer toujours lucide et savoir rire de tout et surtout de soi-même. Ensuite, garder ses yeux, ses oreilles et son cœur grand ouvert. Et là, vous allez découvrir un tout autre monde. Et comme mon invité est écrivain, vous le devinez, commençons par les mots. Le temps et l'habitude les ont parfois figés. Mais ils sont multiples, comme la vie. Prenons le mot exil. C'est vrai que moi, je ne lui garde qu'un seul sens, l'arrachement géographique. Mais au fait, nous sommes faits, et on l'a compris, d'exils successifs. D'abord, l'exil de la naissance, le plus violent. L'exil de la vie scolaire, s'arracher à sa famille. L'exil du mariage, s'acoquiner avec quelqu'un qui est complètement différent, pas toujours facile. L'exil de la maternité, il y en a mille. Et mon invité nous raconte sa vie, qui est aussi trépidante qu'un roman, en la racontant à travers ses multiples exils. Suzy Morgenstern, bonjour. Bonjour. Vous êtes mon génial invité. Je suis très intimidée de vous avoir, parce que vraiment, vous avez une telle générosité communicative. J'espère. 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 Donc, vous sortez aux éditions L'Iconoclaste, mais 18 exils. Et comme vous êtes très gourmande, vous avez publié au même moment un album chez Dargo qui s'appelle La Petite Dernière, où on va trouver d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'échos de votre histoire, mais dans les cinq premières années, enfin les années de votre enfance. En France, on va dire. Il y a quatre livres même qui sont sortis en même temps. Il y a Non Agneau qui est sorti chez Thierry Manier cette semaine. Les Hics du corps à l'école de loisirs qui vient de sortir. Et puis, il y a Perla, une série pour les enfants de trois ans chez Nathan. Alors, il faut dire tout de suite, et tous nos auditeurs vous connaissent, vous êtes une auteure boulimique d'écriture et boulimique dans ce que vous produisez, 150 livres traduits dans le monde entier. Et il y a une phrase que vous citez dans mes 18 exils, je trouve qu'il vous résume bien. Voilà, vous avez donc un besoin de maximiser chaque unité de temps. Vous êtes une ogresse, une monstresse, une sorcière. C'est ce que vous dites de vous-même. Mais oui, mais oui. Et puis, j'ai obsédé par la... Il faut absolument matérialiser chaque moment. Je me lève, j'écris. J'écris toute la journée. Et surtout cette année. Oui. Où j'ai... Normalement, je suis un peu freinée par les visites dans les classes, les bibliothèques. Mais cette année, j'ai écrit, écrit, écrit du matin au soir. Et puis le soir, j'ai réfléchi. Oui. Ça m'arrive de temps en temps. Alors, ce qui m'a fascinée, moi, qui me fascine dans votre parcours, c'est que ce livre, mais 18 exil, c'est quand même une autobiographie, on ne va pas dire ça, parce que c'est tellement plus original que ça, mais vous racontez votre vie. Et finalement, tous les thèmes que vous allez traiter, vous les avez traités d'une façon ou d'une autre pour les jeunes, entre guillemets, enfants ou adolescents. Si bien que finalement, on peut dire beaucoup de choses même douloureuses à des enfants. Il y a des livres. Et moi, ce que j'aime aussi dans votre façon de raconter, c'est que c'est à la fois drôle, mais vous n'avez pas peur d'aborder des choses tragiques et douloureuses. Jamais. Vous ne masquez pas. On peut tout aborder avec les enfants. C'est la façon de l'aborder qui compte. On peut tout aborder en prenant la main des enfants. Et dans ma tête, quand j'écris, je leur prends la main. Vous leur prenez la main, vous leur expliquez. Oui. Le corps qui peut se dérober dans le dernier, finalement, le hoquet. Le hoquet, c'est quand même des choses qui, à maman, le corps peut vous échapper, comme quand on est malade. Surtout, je veux leur dire qu'on a la force qu'il faut pour faire face à tout ce qui nous arrive. Et je le crois. Oui. En tout cas, vous en êtes la preuve vivante. Vous êtes vraiment sidérante. Ça, c'est un mot pas mal aussi, sidérante. J'adore. J'adore le mot sidérante. Et on vient de me demander de faire un dictionnaire de mes dix mots préférés. C'est dur. C'est dur. Tous les mots sont savoureux, gourmandes. Ça, il faudrait que vous le disiez quand même. Le premier mot que j'ai mis, c'est galère. Galère. J'adore ce mot qui ne se traduit pas en anglais, qui est ma langue natale. Galère. Ça m'aide dans les galères. Je dis tout le temps galère. C'est drôle. Alors, dans ce livre, donc, Suzy Morgenschen, « Mes 18 exils », ça s'ouvre sur des photos de vous en famille, que j'adore, votre maison aux États-Unis, votre maison d'enfance. Et vous dites, une bulle de bonheur. Et c'est vrai que vous avez eu une enfance bénie. Et ça, vous la rencontrez magnifiquement. Alors, je voudrais que vous nous disiez déjà un peu votre lieu de naissance. C'est une banlieue pourrie, moche, mais c'est celle des grands écrivains. C'est pas mal de naître à côté de là où Roth a vécu. Oui, je suis très fière. Je suis née dans le même hôpital qui s'appelle en anglais, Beth Israel, et en hébreu, Beth Israel. Et beaucoup d'écrivains sont nés dans cet hôpital, comme Philippe Roth, Paul Auster, Harlan Coben. J'aime beaucoup ce livre-là. Et je suis très fière. C'est très moche. C'est Newark. Newark. Pas New York, mais Newark. Et tout ce qu'il y a à Newark, c'est l'aéroport. C'est l'aéroport. Et voilà un tuyau pour tous ceux qui voyagent quand vous voyagerez de nouveau. L'aéroport de Newark est plus près de New York que l'aéroport JFK. Alors, vous racontez votre famille. La façon dont vous racontez, moi, ce que j'aime, c'est que vous êtes cash. Vous dites les choses. Alors, d'abord, il y a votre mère. Et votre mère, c'est un poème. D'ailleurs, vous dites que quand elle vous emmène chez le dentiste, elle vous récite des poèmes en yiddish. C'est pas mal, une maman qui fait ça. Oui, elle aussi. Il fallait utiliser chaque moment. Elle avait toujours un poème à me réciter. Je pense à ma grand-mère, d'abord. Elle venait chez nous pendant une semaine. Elle faisait tous les orlés. Elle coupait les oignons. Elle est toujours occupée. Toujours occupée. On n'est pas zen. Et elle, elle est extraordinaire. Elle n'aime pas trop le ménage. Elle a barbé un peu. Elle n'aime pas trop faire la cuisine. Mais elle se débrouille. Et à côté d'elle, elle a son époux. Et là aussi, vous dites les choses. C'est un homme aimant qui joue aux cartes, qui est placide, qui l'aime. Et en même temps, sexuellement, bon, c'est peut-être pas le couple du siècle. Mais ça n'a pas grande importance. Mais ça, vous dites avec des yeux d'enfant, ça. J'ai parlé longuement avec ma soeur, qui habite à Givataïm, en Israël, pour savoir sa vision de notre père. Et elle aussi, elle a dit qu'elle était très gentille. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a pensé de ci, de ça ? On ne sait pas. Et d'ailleurs, il y a une certaine tristesse. Ce que j'aime aussi dans votre livre, c'est de ne jamais occulter les choses tristes de la vie. C'est que vous êtes arrivé en France, vous allez être accouché et vous allez apprendre qu'il est très malade. Il a 60 ans, il va mourir d'un cancer et vous ne pourrez pas. Et ça, c'est quelque chose qui est cruel et vous le dites avec beaucoup de, finalement, de pudeur. Mais en même temps, il y a le regard de ces trois soeurs. Alors, c'est les trois mondes. Votre mère dit que vous êtes ces trois mondes, ce que je trouve aussi extrêmement politique. Elle le dit d'ailleurs dans la petite dernière. On va jouer d'un livre à l'autre. Et avec vos deux soeurs qui sont quand même un peu de monstres, quand même. Vous êtes la petite dernière, vous avez cinq ans de moins qu'Effy. Et alors, Effy, en douce, déjà, elle vous emmène voir votre père quand il est un petit peu dans le sommeil, affalé, il joue aux cartes. Et ce qui vous amuse, c'est de regarder à travers sa robe de chambre entrebaillée. Vous appelez ça ? C'est Scrambled Eggs. Tes oeufs brouillés. Tes oeufs brouillés. Je trouve ça très, très drôle. Et puis sinon, elles sont terribles. Alors, elles sont très vivaces. Elles sont drôles, effrontées. Et elles vont vous faire faire toutes les bêtises du monde. Alors, il y a des anecdotes. J'aimerais que vous en racontiez une ou deux. Quand vous êtes au cinéma, parce qu'elle est beaucoup au cinéma avec elle, il y a une scène où vous êtes dans les toilettes et il n'y a plus de papier de toilette. Donc, vous appelez au secours. Alors, c'est Sandra que vous allez appeler au secours. Elle me dit, je lui dis gentiment, passe-moi par-dessous la porte quelques feuilles de papier de toilette. Et elle me dit, quoi ? Il n'y a pas de papier de toilette ? Elle dit, reste là. Ne bouge pas. Moi, avec ma coulotte autour des chevilles, j'ai l'ordre de ne pas bouger. J'étais paralysée. Il y a de quoi ? Et elle revient avec le gérant du cinéma. Elle dit, quoi ? Aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas de papier de toilette ? Ma pauvre soeur qui vient d'un pays de tiers-monde, la France. La France. Et c'est ce que vous lui montrez des États-Unis. C'est tellement drôle. Elle obtient des places gratuits, du popcorn. C'est génial. Mais toute sa vie était comme ça. Mais Effie aussi, elle est très effrontée. Il y a une scène très drôle avec Effie. Je crois que c'est elle. Il y a un épicier. Et elle va faire toute une comédie en disant que... Non, ça, c'est Sandra. C'est encore Sandra. Ah oui, donc c'est la plus rootspeux. Effie est une très grande célébrité en Israël. Oui. Si on veut le chercher, Effie Herky, sur Google, vous verrez tous les films d'elle à la télé. Elle est extraordinaire, Effie. Extraordinaire. La personnalité. Pas pour quelque chose qu'elle a fait, simplement pour son être. Moi, il fallait que j'écrive 150 livres. Oui. Et elle, c'est juste, elle respire. Et ça suffit. Alors, au début, ce que vous racontez, c'est qu'elles sont douées pour les fanfreluches, pour la beauté. Et puis, elles vous laissent, parce qu'il y a 50 différences aussi, un petit peu... Et 8 ans avec ma soeur. Ah oui, ça fait beaucoup, donc mine de rien. Et c'est avec l'école, qui est un des exils dont vous parlez très, très bien, qui est quelque chose de très important pour vous. D'ailleurs, vous dites, je vous cite, je crois en l'éducation comme les dévots croient en Dieu. C'est vrai? Oui, oui. Et je crois à l'école. L'école de la République comme l'école publique. Alors, on va parler de l'école américaine et on parlera aussi de l'école française, parce que là, vous avez quand même des petites réserves. Et c'est important. Donc, cette école, bon, ça va être pour vous. Vous êtes radieuse d'apprendre. Vous ne pensez qu'à ça. Vous êtes finalement très douce, très sage par rapport à vos soeurs qui pensent à autre chose. Et d'ailleurs, dans la petite dernière, vous êtes là pour faire les devoirs en douce. Donc, ça, c'est ça. Parce que c'était un plaisir coupable, parce que mes soeurs et même ma mère n'approuvaient pas. Qu'est-ce que tu as besoin de travailler comme ça? Ma mère me disait, tu n'as pas besoin de mettre tout ton cœur à chaque chose que tu fais. Comme quoi, les mères disent des bêtises. Et pourtant, votre mère, elle était avide de savoir aussi. Oui, oui. Oui, mais sans autant d'efforts. Oui. Moi, tout ce que je faisais, c'était beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Mais en même temps, vous êtes disciplinée, mais pas tant que ça. Vous racontez quand même qu'à l'école, vous lisez en cachette. Et puis, un jour, on va vous prendre. Et puis, pour ne pas vous faire prendre, vous écrivez des poèmes, des textes quand même en douce. Oui, des lettres. Des lettres. Beaucoup de lettres. Des lettres. Et donc, vous devez être adoré de vos professeurs. Et c'est à l'âge de sept ans. Et ça, ça revient dans tous vos livres. C'est l'idée de se dire que, voilà, vous ne pouvez pas être autre chose qu'écrivain. Et je voudrais lire un passage du texte. Le bureau et ma maison. Lire et écrire, les deux techniques que j'ai apprises à l'école, sont devenues mon exil permanent et constant à partir de mes sept ans. Il faut quitter la nuit du sommeil pour accueillir le jour et l'action. Mon action, c'est écrire. Il faut s'abstraire de la vie pour entrer dans la coquille de l'écriture. Il faut au préalable observer et ensuite intégrer la vie dans cette écriture. Il faut aussi renoncer à la vie pour écrire. Car l'ingrédient principal, c'est le temps. Tout son temps, tout le temps et le reste du temps, quand on n'écrit pas, on ne pense qu'à écrire. Quoi écrire ? Comment démarrer une histoire ? Comment la poursuivre ? Comment la finir ? Mijoter les personnages, page après page. Au début, l'écriture était un plaisir sensuel, presque sexuel. Et à un fond d'avoir des idées, je copiais des livres pendant des heures, rien que pour la spectaculaire sensation d'écrire. C'est vrai ? C'est vrai ? Ce n'est pas vrai pour vous aussi ? Oui, moi j'ai toujours aimé écrire. Oui, c'est ça. Mais je ne suis pas vous. C'est ça. Alors tous les jours, ma soeur, elle fait toujours, me dit qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Puis elle répond à sa propre question. Elle dit, ah oui, tu ne vas rien faire, tu vas t'asseoir là. Et en même temps, vous avez une vie, je répète, trépidante. Parce que vous savez observer. Parce que de votre vie, il y a plein de choses, il y a plein d'êtres, il y a des souvenirs, des fantômes, parce que vous êtes fidèle. Il y a une vie qui est... Le plus petit détail prend une ampleur, prend un relief. Je suis tout le temps excitée. Oui. Excitée tout en s'assoyant sur mes amples fesses à ne pas bouger cette année. Je n'ai pratiquement pas bougé de mon fauteuil devant mon ordinateur. Je n'ai pas bougé. Oui. Et puis je suis excitée. Oui, c'est ça. Le moteur de la vie, c'est de l'avoir, de la curiosité, de s'exciter. Et j'adore les commissions, les commandes. Quand un éditeur me téléphone pour me dire, c'est comme Thierry Manier avait écrit une histoire avec une grand-mère. Et c'est comme ça que j'ai écrit Non Agnoké. J'ai pris sa commande pour moi. Qu'est-ce que je me suis amusée. Et vous réussissez à transmettre ça au lecteur. Alors, ce que vous montrez très bien, c'est qu'il y a eu des livres fondateurs. Vous dites Tom Sawyer ou Huckleberry Finn. Mais il y a surtout le livre d'Anne Franck. Et ça, c'est intéressant parce que vous racontez quand même cette Amérique où les trois petites filles, vous savez qu'il y a eu quelque chose de terrible en Europe, mais pas vraiment grand-chose. Sauf qu'on vous voit quand même comme vous avez un voisin. Est-ce que ça, c'est vrai? Une femme qui avait un drap blanc à l'entrée de sa maison avec une croix gammée? Oui, oui. Alors, j'ai traversé la rue pour ne pas passer devant. On avait très peur. Oui. Et puis, vous allez apprendre alors que vous adorez l'école. Il y a quand même deux alertes qui vont d'ailleurs beaucoup inquiéter vos parents. D'abord, il y a un petit garçon noir qui va vous dire plusieurs fois. C'était un grand garçon. Ah, c'est un grand garçon. Je crois qu'il faisait deux mètres. D'accord. Il s'appelait Butler Bruce. Pourquoi les Juifs sont plus intelligents? Pourquoi vous, les Juifs, sont tellement intelligents? C'est affreux, ça. On était une poignée de Juifs dans mon lycée. Et moi, j'essayais de nous défendre en cherchant tous les cancres Juifs que je connaissais. Les premiers desquels étaient mes sœurs. Oui, ben oui. Et puis après, il y aura une autre scène qui est terrible. Un garçon qui va vous crier, sale Juif. Et là, vous revenez chez vous en disant, mais je ne suis pas sale. C'est ça qui est très drôle. Oui, c'est la première fois que j'ai entendu l'expression. Et puis, j'ai dit, maman, je suis sale. Et là, immédiatement, mes parents m'ont enlevé du public pour me mettre dans le yeshiva. C'est très important pour vous. Alors, juste aussi, il y a un épisode dans la petite dernière que je trouve très beau. Il y a un moment où les trois sœurs, elles vont devoir accueillir des cousins. Des cousins qui arrivent, qui sont sinistres et qui ont l'air de vieillards. Et déjà, ça ne leur fait pas très plaisir à ces petites filles parce qu'elles doivent céder une chambre. Et là, tout doucement, on va leur expliquer pourquoi ces cousins sont si ravagés par le chagrin. Et comme la petite Suzy, elle est en train de lire Anne-Franck, par Anne-Franck, elle comprend tout. C'est vraiment... Oui, je me suis toujours nourrie de la littérature de la Shoah. Mais sur mon chevet, il y a Primo Levi, il y a Anne-Franck. Parce que je ne l'ai pas vécu. Et je crois que j'ai une certaine culpabilité de ne pas l'avoir vécu. Je l'ai vécu à travers mon mari, Jacques, qui était un enfant caché. Et j'étais très fière de son passé, son père. Dépendant à Auschwitz, qui a pu revenir, heureusement, ensuite. Et ça, c'est vrai que ça a été... Alors, racontez-nous d'ailleurs la rencontre avec Jacques. Et puis, j'aimerais que vous nous parliez aussi de votre judaïsme. Vous dites à un moment où vous vous sentez juive à la puissance carrée. Oui, et puis un ami physicien m'a dit « puissance carrée, ça te fait moins juive que plus juive. » Ah, zut ! On est nul en maths. Il faut que tu m'expliques ça mieux. Alors, je dois expliquer quoi là ? Oui, voilà. Déjà, il y a la yeshiva. Puis après, il y aura le départ en Israël. Un an où vous allez rencontrer Jacques. La rencontre de Jacques. Qui va être un choc. La rencontre de Jacques. Vous dites que vous avez l'impression qu'il ne marche pas sur terre. Qu'il est comme un prophète. Oui, mais toute sa vie. Toute sa courte vie. Oui. Parce qu'il n'a pas survécu la guerre. Les survivants n'ont pas survécu. Vous dites finalement, oui. Il est survivant et il est resté un survivant. Oui, oui. Et je l'ai vu à travers le grand restaurateur à Jérusalem. Il était là. Et c'est comme s'il était en neon. Néon. Il y avait plein de gens, mais je n'ai vu que lui. Il est beau d'ailleurs. Sa masse de cheveux noirs et tout. Je le trouve très beau. Il y a une photo de lui. Il était beau. On voit qu'il est très sexy. Oui. Où est-ce qu'il est? Ce jour-là, j'ai tout pour mon amour. J'adore cette photo. Elle est belle, cette photo. Vraiment. Elle est adorable. C'était dans le New Jersey qu'il détestait. J'ai écrit un livre racontant ma rencontre avec Jacques. Ça s'appelle « Premier amour, dernier amour ». C'est beau. C'est chez Gallimard, jeunesse. Ah, bien ça, j'aimerais bien le lire. Je l'achèterai. Je vais l'acheter aussi. Une petite folie. C'est très beau. Alors, c'est vrai qu'il y a une histoire d'amour fou et que vous allez tout quitter pour lui. Alors, il y a le départ, encore un exil, quand vous allez quitter les États-Unis avec vos sœurs qui sont épleurées. Votre mère. Alors, il y a des scènes hilarantes, je trouve, parce que pour elle, la France, c'est le quart-monde. C'est insalubre. insalubre, vous allez, après, quand elle viendra vous voir, je lirai des passages, elle va vous voir éplucher des pommes de terre. Pour elle, mais comment une intellectuelle comme vous... Comment une jeune femme, elle pleurerait, une jeune femme doit éplucher des légumes. C'est tellement drôle. Et là, vous racontez, c'est une histoire d'amour, mais c'est vrai que dans toutes les histoires d'amour, c'est jamais facile. Quand vous allez arriver à Nice, il y a la mère de Jacques, qui n'est pas quelqu'un de si facile que ça. Mais surtout, on ne pouvait pas se parler. Parce que je parlais zéro français. Et elle, zéro anglais. Oui, oui. Elle est née, elle était née à Constantinople, la fille du grand rabbin de Constantinople, qui s'appelait Yaakov Eskenaz. Et elle était très majestueuse et très fière de son origine. Mais on pouvait à peine communiquer. Oui, c'est vraiment l'exil total de la langue. La nourriture ne vous plaît pas du tout au départ. Notre vin, notre fromage. J'ai rattrapé. Oui, vous avez rattrapé. Et ce qui est très drôle, c'est que Jacques, c'est un grand mathématicien. Il y a une scène que je trouve très drôle. Donc, lui, il aurait voulu d'ailleurs que vous partiez en Israël, comme vous, le fils l'a fait. Je ne savais pas non plus faire la cuisine. On invitait des cobayes mathématiciens de la fac pour tester mes expériences culinaires abominables, mais cachères. Je voulais tellement prouver à Jacques qu'il n'avait pas commis l'erreur de sa vie que je m'efforçais de faire des prouesses ratées. Je n'avais ni le savoir-faire, ni la moindre imagination, moi qui m'étais gavée de dur pendant mon enfance, même quand je suivais à la lettre la recette de l'un de mes nombreux livres de cuisine, c'était un cataclysme. C'est drôle. Maintenant, je suis les recettes des livres de cuisine de mon amie, Père la servante Schreiber, et je suis devenue, grâce à elle, une cuisinière impeccable. Oui, vous voyez. Mais je n'ai pas d'idée. Il faut que je suive les recettes. Ce n'est pas une tradition. Ma mère n'était pas une cuisinière. Oui, il y a certainement aussi. Moi, je suis un peu comme vous. Vous le montrez très, très bien, et c'est très drôle. Et donc là, dans ce nice que vous racontez très, très bien, il y a cette belle-mère qui n'est pas si facile, et puis surtout, il va y avoir la maladie de Jacques qui va être très vite malade. Et là, vous avez une force de vie. Il y a un maman ou il y a un médecin qui vous dit « Madame, arrêtez de me poser des questions et de me demander des miracles. » Et vous lui répondez avec un aplomb formidable. Écoutez, non, non, chaque jour est un miracle. Et c'est vrai qu'un médecin n'aurait pas dû vous répondre ça. Ce n'est pas possible. Il faut exiger les miracles. Il faut faire ces miracles. Oui, il faut faire ces miracles. Et en écho, vous parlerez de votre maladie aussi plus tard. Mais même la maladie de Jacques, pour moi, c'était un âge d'or parce qu'il était là. Ben oui. Et il était très, très, très exigeant, très mauvais malade. Chaque matin, il me donnait une liste, une espèce de chasse au trésor. Mais je sais que c'était pour m'occuper, pour que je ne pense pas trop. À la maladie et sa souffrance. Par exemple, il fallait que je cherche une branche d'amandier en fleurs, chercher le monde un jour de grève. Il fallait que j'aille jusqu'à l'aéroport pour chercher le monde. Et tous les jours, il avait des défis pour moi. Et je crois que c'est comme les rabbins qui nous imposent 613 mitzvot, pas pour les femmes, pour les hommes. Il voulait nous occuper. Oui, c'est beau d'ailleurs, ça. Et Jacques, avec ça, il fallait que je m'occupe pour ne pas être trop triste. Trop triste. Alors, vous parlez très, très bien du deuil après, parce que pour lui, l'homme, c'est quand même... Jacques, ça a été vraiment le miracle de votre vie. Il y aura Georges, on va raconter. Et il y a 10 ans, vous allez un peu papillonner grâce au fait que vous publiez beaucoup de livres et que vous êtes invité dans le monde entier. Ça va être une sorte de pansement de vous permettre un tout petit peu d'oublier. Et alors, il y a des passages, c'est bien avant, où vous parlez des hommes. Et je trouve que vous en parlez très, très bien. Quand vous êtes encore toute jeune et vous observez vos sœurs avec leur premier mari. Alors, Sandra, elle va avoir un mari catastrophique au début qui est plein de rage. Bon, votre héphi, c'est vous qui allez jouer à la marieuse. Ça, c'est différent. Et vous dites quelque chose. Alors, je vais retrouver ça parce que je trouve ça tellement génial. Sur la différence entre les hommes et les femmes, vous dites que chez les femmes, on a un ennui actif, fertile, alors que les hommes, leur ennui, c'est le vrai ennui et qu'ils ne savent que tourner en rond. Et ça, je trouve que c'est vraiment une fracture réelle entre les hommes et les femmes. Si on en cherche une, c'est ça. Ils ne savent pas s'ennuyer. Mais nous, on ne sait pas s'ennuyer. Nous, mais nous, notre ennui, on sait en faire quelque chose. Oui. Ils lisent le journal quand même. Ils lisent le journal, mais ils tournent en rond. Regardez, ils ne savent pas. Alors que nous, on va toujours trouver un moyen d'occuper notre ennui. Je ne sais pas. Maintenant, à ce stade de ma vie, je me demande qui a raison. Est-ce qu'il faut toujours être occupé? On dit que l'ennui est constructeur. Constructif. Oui. J'ai toujours des hésitations sur le sexe des mots. Vous avez un français parfait. Et je ne sais pas. Peut-être, on devrait s'ennuyer plus et réfléchir, être plus méditative. L'écriture, malgré tout, c'est un exil de la vie. Et c'est un moyen où on ne s'ennuie pas, mais on prend une distance par rapport au tourbillon de la vie. Et le bruit, ce que vous dites d'ailleurs. Quand vous êtes petite, il y a trop de bruit à la maison. Donc, il faut que vous écriviez pour vous abstraire de ça. Il fallait que j'écrive pour parler. Parce que je ne pouvais pas placer un mot. C'était terrible. Alors, dans vos histoires amoureuses, parce que l'amour, et d'ailleurs, vous avez écrit pour les enfants des lettres d'amour, un de vos best-sellers. Vous racontez que, et c'est ça où le socle familial est important, c'est le socle à la fois de la famille qu'on recompose avec des amis. Vous parlerez après, à la fin du livre, d'amis qui ont disparu d'une façon dont vous vous sentez totalement meurtri. Et puis, vos filles et votre gendre. Et c'est votre gendre qui va finalement vous procurer, d'une certaine façon, votre second grand amour avec Georges, qui va vous inscrire sur un site de rencontre. Oui, il m'a dit, t'as assez pleuré. Mais tu es encore potable, il m'a dit. Et c'était il y a 16 ans. Mais il m'a inscrit sur un site web, jewishcafé.com. C'est drôle ça, oui. Et puis, oui, il fallait que ce soit jewishcafé, oui. C'est drôle. Et j'étais invitée en Suisse. Et j'ai beaucoup aimé. C'était une espèce de choc culturel, le calme, la civilité. Et quand j'ai vu dans la sélection de candidats, un homme de Neuchâtel, j'ai dit, ah oui. Et j'ai cliqué. Pourquoi pas ? J'ai cliqué, c'est drôle. Alors vous écrivez de lui. J'aime sa paix intérieure. Il aime mon bouillonnement. J'aime son intégrité. Il aime mon audace. J'aime sa forme physique. Il accepte ma paresse sportive. J'aime la possibilité d'être silencieux ensemble. J'aime pouvoir lui prendre la main alors qu'il y est réticent. Lui trop timide pour s'afficher et risquer d'attirer l'attention en public. J'avais comme défi de le contaminer de ma folie. Il aime ma spontanéité. J'aime sa réflexion. Il aime mon dynamisme. Et j'aimerais lui en donner un peu. Il a de l'humour. On le partage. C'est l'essentiel. Vous dites l'essentiel. On a écrit un livre ensemble qui s'appelle Fleurs tardives. Je vais en ajouter beaucoup sur ma liste, moi, de lecture. On aurait eu un attaché de presse. Je crois que ce livre aurait fait un tabac. Il a fait un tout petit tabac. Parce que l'amour après l'amour des vieux. C'est beau. Et je reçois beaucoup de lettres de femmes seules qui me disent. Je leur ai donné le courage de s'inscrire sur des sites et de trouver l'amour. Et là, vous avez trouvé l'amour. J'ai trouvé, oui. C'était un très beau cadeau dans la vie, Georges. Bien sûr, il y a aussi dans toutes les meurtrissures de la vie. Et en même temps, il y a toujours une façon de renaître de ça. Il y a les moments où vous avez vos enfants, que vous avez adorés, qui vont partir. La maison est vide. Et ça, c'est terrible. Et en même temps, vous avez toujours une philosophie. C'est-à-dire que vous allez citer une phrase, je trouve, très belle de Khalil Gibran. Je ne sais jamais comment on le prononce. Qui dit finalement que ça, c'est quelque chose d'un fait donné et qu'il faut l'accepter. Your children are not your children. Ah oui, c'est très beau. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Et ça, c'est terrible à accepter. Oui. Moi, j'ai du mal à accepter ça. Je crois que c'est la pire épreuve de la maternité, quand les enfants partent. Quand les enfants partent. Oui. Ça s'appelle le syndrome du nid vide. Oui. Et ça, vous en parlez très bien. Mais on s'habitue. Oui. Et en même temps, vous savez qu'il y aura des petits-enfants. La plus grande récompense de toute une vie, les petits-enfants. Alors là, je voudrais qu'on parle, qu'on évoque. Et donc, ça fait d'ailleurs un... Mais ce livre, pour moi, c'est... C'est vrai qu'il y a quelque chose de... Et avec ce professeur qu'au départ, les enfants trouvent vieux et bougon. Et finalement, qui va leur distribuer des jokers pour qu'ils apprennent la liberté et le plaisir. Et en même temps, vous montrer comment on peut sacrifier sa vie. Parce qu'il y a l'approviseur qui est toute seule, qui est malheureuse. Et ils auraient pu se retrouver. Parce que lui, il est donnant, il est plein de générosité. Et elle ferme la porte. Et c'est terrible, ça, dans la vie. Pourquoi il y en a qui vont prendre les cartes ? Et pourquoi d'autres vont fermer la porte ? C'est une très bonne question. On a de la chance quand on est positif, optimiste, battante. Et puis, tout le monde ne l'est pas. Et on ne peut pas le transmettre. Oui. C'est un miracle, ça, quand même. C'est vrai. Alors, ça vient peut-être pour vous de l'enfance, quand même, Vénique, vous avez eu. Est-ce que ça ne vient pas, ça, de la chaleur de l'enfance ? Non, parce qu'une de mes sœurs n'était pas comme ça. On a partagé l'enfance, les parents. Et puis, je ne sais pas. C'est une alchimie spéciale qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Et puis, on peut apprendre à la développer, je pense. Parce que je vois, après, dans la suite du livre, vous dites qu'il y a eu cette maladie qui va s'abattre sur vous, le sale cancer. Et d'ailleurs, vous le décrivez très bien, avec beaucoup de lucidité, en disant que vous êtes, au moment de tous les traitements, vous voyez votre maladie de l'extérieur. Vous arrivez à vous, pas vous abstraire, mais quand même à observer de l'extérieur ce qui se passe pour vous, avec ce corps qui va se, qui se dérobe. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Je dis toujours que j'avais le cancer rose. Et dans le chef de l'hôpital, la dernière fois que j'étais à la Cassagne, à Nice, pour des contrôles, il m'a chopée. Il a dit, on va faire une photo de chaque médecin avec, chacun va choisir une patiente. Et moi, je vous choisis. Alors, le 28 mai, je vais à l'hôpital pour faire la photo avec le chef de l'hôpital. J'étais très contente. Ah ben oui. Et là, vous avez adopté cet hôpital et puis tout le personnel soignant, les infirmières. J'y vais comme à un bal. Et quand j'ai loupé une chimio, parce que je n'avais pas assez d'hémoglobine, j'étais malheureuse. C'est comme si je ne pouvais pas aller au bal. Parce que vous savez que c'est ça que vous allez puiser là-dedans pour essayer de vous en sortir. C'est une force inouïe, ça. Et après la maladie, est-ce que vous êtes plus attentif? Vous dites que vous faites plus de soucis pour les autres. Est-ce que ça, c'est venu de la maladie ou ça a toujours été comme ça? Ça, c'est d'accentuer avec la maladie. Je sais comment parler aux malades maintenant. Et puis vous avez aussi, parce que ça arrive dans l'existence, des amis qui quittent la vie. On ne sait pas pourquoi, le suicide, qui ne veulent plus rester. Ça, c'est terrible. Et puis une amie très chère, Gilles, qui va mourir alors qu'elle n'était pas si vieille que ça. Et que vous auriez pu continuer votre amitié au long cours. Et ça, c'est terrible, quoi. Mais vous avez une porosité au monde, quoi. Je lui parle encore tous les jours dans ma tête. C'est vous? On se parlait tous les jours. C'était vraiment mon amie la plus proche. J'en ai écrit quatre livres ensemble. Juste pour prolonger notre temps ensemble. Je peux comprendre. Et puis, elle est morte. Elle était beaucoup plus jeune que moi. C'est une grande tristesse. Et elle m'a tellement soutenue pendant ma maladie. Elle venait. Et toute votre famille était là. Vous le dites. Toute la famille, tous les amis, ma fille, Alia, a fait un roulement d'amis pour qu'il y ait toujours un ami pour s'occuper de moi. Oui, ça, c'est tellement précieux. Alors, dans l'album, la petite dernière, vous êtes nourrie de films et de chansons. Votre mère, voilà, vous allez au cinéma sans arrêt. Vous regardez avec vos sœurs Casablanca, je ne sais pas combien de fois. Si vous aviez... Donc, vous avez toujours le goût du cinéma, maintenant que les cinémas vont ouvrir et le goût des chansons. Parce que votre mère chante beaucoup. Enchantée de tous. Ma sœur Sandra était une très bonne chanteuse. Elle dansait, elle chantait. J'ai écrit un livre sur la comédie musicale. Chez Didier Jeunesse, ça s'appelle Be Happy. C'est vous ça, Be Happy. Oui, vraiment. Oui, enchantée, c'est la première ligne de toutes les chansons de comédie musicale qui n'ont jamais existé. Et ça, ça infuse dans votre écriture. Ça, cette gaieté, cette vitalité, et je trouve ça extraordinaire. Voilà, une vitalité contagieuse. Alors, il faut vraiment vous lire, déjà lire tous les livres dont on a parlé. Et puis là, en priorité, mes 18 exils. Alors, comme vous êtes très malignes, il y a beaucoup plus que 18 exils. Et dans les sous-parties, vous racontez d'autres exils. Mais au départ, il y avait 28. Il y avait 28 dans les années 18. Je crois que vous les avez mises, les 28. Vous êtes débrouillés pour les mettre. C'est très fort. Et puis, parce que j'aime aussi beaucoup le graphisme, la petite dernière. Donc ça, c'est chez Dargo. Et puis tous les livres qu'on a évoqués, tous vos livres de jeunesse. Voilà. Votre oeuvre. Et puis vous-même, Susie Morgenstern. Merci mille fois. Merci Caroline. Au revoir. Je resterai avec vous pour l'éternité. Moi aussi. Moi aussi. Merci.